Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment je recycle en fait toutes les cires de mes bougies. Donc comme tu peux voir, il y en a beaucoup et je les trie en fait par couleur. Donc c'est toutes les bougies que genre on a à moitié fait brûler et que bah du coup on les utilise plus. Ou celles qui sont sous la cire, comme tu peux voir là les rouges qui arrivent, elles sont assez sous la cire, on pourra plus les allumer. Et également, quand une bougie est pleine et qu'elle a de la cire qui coule, et du coup elle pourrait, on va dire noyer la mèche, bah du coup on coupe les rebords, donc comme tu peux voir dans les trucs violets, c'est tous les rebords d'une bougie violette géante qu'on avait eu. Donc du coup on va les réutiliser, donc c'est très facile, c'est un tuto tout simple qui dure pas très longtemps, mais en fait il n'y a pas tout le monde qui y pense, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, du coup toute la cire que tu récupères tout simplement. Si tu veux, tu peux mettre des parfums, donc moi j'en ai 3, je vais te les montrer juste maintenant. Du coup j'ai un parfum aux épices, à la vanille et au jasmin, donc c'est pas que les odeurs qui existent, il existe vraiment de tout, donc tu peux aussi trouver par exemple à la cerise ou à la pomme. Donc ensuite pour les moules, moi j'ai des moules spéciales, mais comme tu peux voir là j'ai aussi un moule tout simple, c'est juste un verre, en fait c'est un verre qui passe au four, du coup il peut très bien supporter la cire, et en fait n'importe quel verre, si tu fais attention, il peut supporter la cire, elle fait pas non plus 150 degrés. Il existe aussi des packs, mais je pourrais pas te dire où moi je les ai achetés, puisque c'est à ma mère depuis au moins 10 ans qu'elle les a. C'est des packs comme ça en fait, où tu dois passer la mèche, et tu fais un petit nœud, donc comme tu peux voir dans celui-ci, ils ont des formes originales, comme lui qui est en cône, puis il y a différentes formes, donc c'est vraiment super cool. Et puis les mèches, on les voit en magasin loisirs créatifs, je sais pas du tout où, mais dans tous les loisirs créatifs. Du coup tu fais passer ça dans le trou, hop, et avec le petit nœud en fait ça retiendra la cire, ce qui fera que ta bougie aura une forme de bougie, on va dire industrielle. Et ensuite arrivé en haut, tu dois juste retenir avec comme un pic, ou autre chose, moi je mets une pincelle, ça dépend vraiment de la situation. En gros tu dois juste couper la mèche, et c'est tout, bon alors tu verras mon ciseau est nul à chier. C'est en fait des techniques très simples, que moi je fais des bougies depuis que je suis petite, avec ma maman on en fait vraiment souvent, et du coup en fait on n'a pas besoin de racheter tout le temps des bougies, donc c'est super pratique. Donc il existe plusieurs types de mèches, mais tu peux les trouver en loisirs créatifs comme je t'ai dit, ou bien récupérer des anciennes mèches, par exemple si tu brûles pas ta bougie en entier, que tu fais fondre la cire, tu pourras récupérer la mèche et la réutiliser, il n'y a pas de problème franchement, c'est juste une question d'un tout petit peu d'habilité, pour la récupérer dans le truc chaud. Donc le reste du matériel, c'est par exemple cette petite passoire, et cette petite casserole juste là, j'ai aussi du colorant bleu, celui-ci j'en ai que un bleu, et du coup j'utilise du papier journal pour protéger, donc dans celui-là je vais te montrer comment je installe les choses, mais sachez vraiment que c'est super facile, donc juste que ce que je fais, c'est que je prends, et on vend aussi des mèches comme ça, en fait avec directement le petit métal, donc tu as juste à la placer, donc tu vas voir. Moi je ne sais pas du tout d'où elles viennent, ça fait presque 5 ans ou 6 ans que je les ai, donc voilà, mais n'importe quel loisir créatif il y a dans tous les magasins. Et tu peux passer la mèche dans le trou de la peste à la hanche, c'est vraiment super efficace. Donc là je te montre aussi un de mes nouveaux moules, donc lui on ne l'avait jamais utilisé, il est rond, c'est trop cool. Donc du coup j'installe en fait tout mon matériel comme ça sur le tissu, et je mets au bain-marie sur 5, donc feu doux, moyen on va dire, et du coup je commence par les fonds, donc par exemple là, on commencera par celle-ci, ou une autre, je ne me rappelle plus. Et aussi voilà, donc j'utilise celle-ci pour, si jamais ça coule, parce qu'une fois ça m'est arrivé que ça coulait en fait, le nœud n'était pas assez grand, donc par doute je mets un petit truc. Donc du coup, là je fais fondre du blanc avec quelques déchets, donc j'ai fait exprès pour te montrer. Voilà, donc là j'ai gardé les déchets de ce qu'il y avait déjà dans le premier truc que j'ai fait fondre, et en fait ça garde tous les déchets, donc pas besoin de prendre le temps d'enlever les choses. Donc là ça continue de fondre, donc c'est assez long, et je n'ai pas pu te montrer comment je la mets, parce que tout simplement j'ai que deux mains, mais comme tu peux voir là, j'utilise une autre forme pour pouvoir faire en fait en tordue, on va dire, pour pouvoir faire en pencher, pour pouvoir faire des dessins. Donc là par exemple, on fait fondre du vert, donc là je suis sur 4, donc feu doux, donc c'est toujours long, donc il faut savoir faire des bougies, c'est super amusant, c'est un loisir créatif que peu de gens font, surtout de réutiliser les anciennes bougies, mais en fait le truc c'est que c'est un loisir créatif extrêmement lent, en fait tu ne fais rien, ce n'est pas du tout dangereux, enfin c'est chaud mais c'est tout, mais tu ne fais rien d'incroyable, à part mélanger et attendre, donc voilà, attendre, 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 c'est en fait ça le problème, genre pour faire 5 ou 6 bougies, tu as facilement pour plusieurs heures, alors qu'en fait il n'y a pas grand chose à faire. Changer, donc comme tu peux le voir, ce n'est pas du tout vert, mais en fait là j'ai pu filmer, donc en fait je mets comme ça, dans un petit entonnoir, et je mets le petit, la passoire, et je fais juste couler le jus, donc comme ça, ça récupère tous les déchets, et ça va tout tranquillement à l'intérieur, et ça fera parfaitement, donc là tu pourras dire merci à ma maman, c'est grâce à elle que je peux filmer, parce qu'elle est d'accord de me tenir, mais vous ne voulez pas me tenir pour le vrai. Donc là j'ai rajouté une couche de bleu, donc comme tu peux voir, il y a aussi le vert qui est sorti comme ça, et donc au fur et à mesure, en fait ça avance, ça avance, et voilà, au fur et à mesure, en fait je tourne la bougie, pour faire des formes, je fais plusieurs couleurs, j'essaie de faire un peu stylé, mais bon, je ne suis pas non plus très attentueuse, celles-ci elles sont genre pommes, j'ai rajouté du parfum pommes, et aussi citron vert que j'ai retrouvé, donc ensuite tu dois laisser sécher à un peu près 24h, donc tu peux laisser beaucoup moins en vrai, mais comme ça tu n'as pas de risque, et pour démouler c'est super simple, il faut juste savoir s'y prendre, et ne t'inquiète pas si comme dans ma bougie verte, il y a un trou tu vois, c'est juste parce que la grande couche de cire de dessus, elle a fondu très lentement, donc voilà, quand ils sont démoulés, c'est comme ça que ça se présente, donc elles sont super jolies, je suis assez fière de moi franchement, j'adore la bleue, donc je vais te les montrer en détail, du coup c'était très facile à faire, ça m'a pris 8h, mais de travail ça m'a vraiment pris 15 minutes, à part attendre entre les fournées, c'est très très rapide, donc les bougies elles sont vraiment super belles, on pourrait, bon celle-ci elle a un petit peu raté en haut, parce que je n'avais pas bien fait, mais en tout cas genre vraiment ça fait un effet très pro, genre la bougie là, quand tu racontes aux gens que tu as fait toi-même, ils sont tous là genre waouh, trop stylés, donc vraiment ce qu'il te faut comme matériel, c'est juste une castrole, un truc pour faire un bain-marie, une ancienne cire, et des mèches, et c'est tout en fait, tu n'as même pas besoin d'avoir vraiment un moule, ou comme ça, tu peux prendre juste un verre, genre de Nutella, ou des trucs comme ça, il faut juste qu'elle soit en verre, tu peux faire tout ce que tu veux, tous les styles que tu veux, il suffit juste de récupérer ta cire, c'est juste que ça serait dommage de jeter toutes ces cires, donc voilà, donc ça c'est ma bougie préférée, là en ce moment j'ai un kiff sur elle, elle est trop jolie, je ne sais pas ce que tu en penses, donc dis-moi ce que tu en penses, je vais toutes te les montrer, et puis dis-moi ce que tu en penses, voilà, bon bah alors c'était sous la couverture, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, je sais que c'est en fait stupide, parce que tout le monde pourrait savoir faire des bougies, mais peut-être que ça peut t'inspirer, et vraiment je te conseille de le faire, parce que c'est trop bête de jeter toutes ces cires, alors que ça fait vraiment des trucs mais complètement fous, et vraiment trop stylés, donc plein de bisous, allez on se voit dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501